Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez probablement à la qualité de la vidéo ainsi qu'au son, oui j'ai une nouvelle caméra. D'ailleurs je suis en plein réglage donc je ne suis pas sûre de la qualité de cette vidéo mais bon on verra bien, surtout au niveau du son, je pense m'acheter un micro. En tout cas je verrai bien en montage ce que ça donne au niveau du son. Donc comme vous l'avez vu probablement au titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire des versions LC, en tout cas des versions maison, des burgers McDo. Bon je ne vous recommande pas de manger ça tous les jours mais de temps pour temps pour se faire plaisir, je pense que ça peut être des bonnes alternatives. Je prépare tout ce qu'il faut et je vous retrouve pour la première recette des burgers. Pour cette première recette, étant donné que je vous en ai déjà parlé, on va préparer ensemble le McBaguette mais version boeuf. Au niveau des ingrédients, ça n'a pas l'air super super compliqué, d'ailleurs je pense que vous pouvez déjà aller voir là. Et moi au niveau de la baguette, j'ai eu un petit peu la peine à la boulangerie et je vous avoue que réussir à faire une baguette toute seule, j'y suis pas encore. Donc j'ai acheté une petite baguette comme ça pré-cuite, on en mange vraiment vraiment de temps en temps, ça dépanne et elle était là. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, donc je vais tout de suite mettre ça au four qui est déjà en train de préchauffer. Et en attendant, je vais vous montrer le reste de la recette, j'installe mon téléphone et puis c'est parti. La baguette est en train de cuire, ce que je vais faire pour la sauce, c'est que je vais tout simplement mélanger de la moutarde classique, on va dire, avec de la moutarde à l'ancienne. Bon, j'avoue que c'est un petit peu un crash test que je fais avec vous parce que c'est une recette que je n'ai jamais testée. Mais en même temps, ce n'est pas tellement compliqué, il n'y a pas vraiment d'adaptation, que ce soit un petit peu plus healthy. C'est vraiment juste fait avec des produits, des produits que moi j'ai achetés, on va dire une version maison. Et clairement, c'est toujours mieux de faire les versions maison parce qu'au moins, on savait ce que vous mettez dedans. Surtout, chose que je ne vous ai pas encore dit, mais au niveau de la viande, on va faire version bœuf. Et il est super important de prendre vraiment de la viande 5% de matière grasse. Voilà, c'est juste le petit truc auquel il faut vraiment faire attention. Effectivement, pas de grand changement pour la recette aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'adaptation healthy. Mais voilà, il faut juste reprendre les ingrédients et vraiment tout faire maison. Et ce sera toujours meilleur si vous faites les choses à la maison, bien même que la baguette que j'ai prise. On dirait que c'est moyen, mais ce n'est pas grave. Bon, sinon, pour ce soir, pas de recette de frites, mais je vous invite à rester un petit peu dans la vidéo. Je vous montre ça pour la recette de demain. Ça y est, la baguette est cuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la couper en deux pour faire une fois de ça assez rapidement. Bon, pendant que ça refroidit, je vais commencer à cuire le bœuf. Comme je vous ai dit, pour la viande, il faut juste faire en sorte que ce soit de la viande 5% de matière grasse. Bon, pendant que la viande continue à cuire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter les sandwichs. J'espère que c'est bon. Bon, après, je pense que je n'ai pas pris beaucoup de risques pour cette première recette. Je pense qu'il n'y a pas assez de moutarde. C'est bon. C'est cool. Bon, c'est plus que validé. Moi, je vais aller prendre une petite douche et je vous retrouve demain pour la suite de la vidéo. Bienvenue dans cette suite de vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, nous allons faire des frites. Et bien évidemment, nous allons accompagner ça de nugget. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas tout l'habitude de prendre en McDo des nuggets, mais je sais que j'ai entendu dire, on va dire, qu'énormément de personnes adoraient les nuggets du McDo. Je pense que j'ai dû goûter une ou deux fois. On va dire que ce n'est pas vraiment mon kiffon. En tout cas, quand je joue au McDo, je n'ai pas forcément envie de nugget. Et étant donné que je fais quand même assez régulièrement des frites au four ainsi que les nuggets au four, je me suis dit que c'était en tout cas une bonne idée de venir placer ça dans cette vidéo et de vous montrer en tout cas comment moi je le fais. Et en plus de ça, je vais aussi essayer de faire une sauce pomme frite. Alors, sans vous mentir, la sauce pomme frite, ça va vraiment être un crash test parce que je n'ai jamais essayé. C'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, si c'est une réussite, vous pourrez éventuellement aller tester. Et puis, si ce n'est pas bon, ne testez pas. Mais en tout cas, je vous l'aurai mis en barre d'infos. Donc premièrement, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire les frites. Alors là, pour le coup, je ne vous ai pas du tout montré quand j'épluchais et je coupais les pommes de terre. Donc juste un titre d'information, je les ai épluchées, je les ai coupées en frites, je les ai rincées, je les ai un petit peu reçues avec un torchon propre. Donc au niveau des ingrédients, comme je vous ai dit, les frites, voilà, coupées, de la maïzena, oui, de la maïzena et du sel. Donc moi, je les mets directement dedans. D'ailleurs, j'ai oublié l'huile d'olive, il va aussi vous falloir de l'huile d'olive. Voilà, donc je mets tout dans le plage. Donc je mélange tout et ensuite, je viens le mettre sur la plaque de cuisson. Donc au niveau des quantités, là, on va dire qu'on va mettre une cuillère à café de maïzena. En fait, la maïzena, elle va servir tout simplement à aspirer un petit peu l'humidité des pommes de terre. Clairement, vous ne pouvez pas avoir des frites aussi croustillantes qu'à la friteuse. Et ça, c'est tout. C'est comme ça, vous n'avez pas vraiment le choix. En tout cas, vous avez peut-être des alternatives, on va dire, pour les vendre un peu plus croustillantes. Donc c'est tout, c'est une alternative que j'ai trouvée, que je trouve plutôt pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Parce que moi, clairement, avoir une cuillère à la maison, c'est mort. C'est parti. Donc là, on va dire, on va mettre une cuillère à café. Donc là, je vais remuer afin que j'en ai vraiment partout de la maïzena. En tout cas, vous pouvez y aller même au niveau de la maïzena parce que ça n'apporte vraiment aucun goût. Moi, j'avais testé précédemment sur les frites de patates douces, parce que c'est aussi un truc que j'aime faire au four. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà, une fois qu'on va dire qu'il y en a un petit peu partout, il faut y rajouter les 2 à 3 cuillères à café d'huile d'olive. On va déjà y aller, on va en mettre 3. Pareil, on recommence. On mélange. Moi, je préfère mettre le directement dans le maïzena parce que je trouve qu'en tout cas, l'huile, on va dire qu'elle se met un peu plus partout sur les frites que venir directement le mettre au-dessus de la plaque. Je ne trouve pas ça forcément très homogène. Puis on a tendance à en mettre beaucoup quand on veut, en tout cas, essayer d'en mettre un petit peu partout. Là, le four, j'ai déjà préchauffé. Donc je l'ai préchauffé à 210 degrés. Je pense que ça devrait aller. Puis en fait, on va tout faire au four. On va faire les frites et les niggas au four. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien mélangé. Et moi, je viens directement ajouter le sel. Je trouve que c'est mieux. Et ça part surmélange un petit peu. Et enfin, on prend sa plaque de cuisson. Donc moi, c'est des petits protèges en silicone que j'ai acheté sur Amazon. C'est vraiment bien. Puis en termes d'économie, c'est plutôt cool. Il faudra juste penser qu'après, il faudra quand même prendre une plaque assez grande. Parce qu'il faudra juste penser après qu'on va venir ajouter les niggas à côté. Et bon, là, pour le moment, on peut, en hésitement, on les étale au mieux. Comme c'est au moins. Parce qu'on va dire que pendant 10 à 15 minutes, ça va cuire sans les niggas à côté. Donc, c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, au niveau des ingrédients, je vous montre. Donc, vous allez avoir besoin d'un oeuf qu'on va ensuite repartre dans le petit bol de farine. Donc là, en termes de quantité, ça, c'est vraiment, j'ai pas de quantité. Mais voilà, vous mettez un peu ce qu'il vous faut, en tout cas, pour enrober les filets de poulet. Et ensuite, donc des flocons d'avoine. Donc là, j'ai mis 50 g, je pense que ce sera suffisant. Et là-dedans, je vais m'y rajouter une cuillère à café d'ail. Donc, de l'ail en poudre, ça va m'y rajouter un petit goût. Et ensuite, du sel et du poivre. Et puis voilà, je vais d'ailleurs commencer par les flocons d'avoine. D'ailleurs, comme ça, ce sera fait. Donc voilà, on va dire une cuillère à café pour 50 g de flocons d'avoine. Voilà, voilà, le sel. Je les ai déjà faites aussi avec des complexe. On va dire, on mange pas du complexe à la maison. Et donc, ça m'embêtait un petit peu d'en acheter. Et puis, j'avais déjà fait avec des flocons d'avoine. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est vraiment un truc. C'est-à-dire, c'est-à-dire, couper le poulet. Donc là, ça fait 10 minutes. Je vais sortir les frites. Afin de pouvoir mettre les nuggets directement sur la plaque, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti. Donc ensuite, on va venir mettre les bouts de poulet dans la farine, dans les flocons d'avoine. On les met sur la plaque. Et ensuite, on viendra les mettre 15 minutes, à peu près 15 à 20 minutes, en sachant qu'il va falloir les retourner à mes cuissons. Et voilà. Donc, on va dire qu'on va mettre ça au four encore 15 à 20 minutes, en sachant qu'à mi-cuisson, je retournerai les nuggets et je retournerai aussi un petit peu les frites. Bon, ça fait déjà 10 minutes que les nuggets sont en train de cuire, ainsi que les frites. Donc là, la frite, ça fait 20 minutes. Je pense qu'on va partir encore sur 10 minutes de cuisson, bien même qu'il faut vraiment adapter à votre four. Là, je trouve que les nuggets, elles seront mieux au niveau de la cuisson si je laisse encore un petit peu plus séparées pour les frites. Je pense qu'il faut juste que j'essaye de ne pas cramer les frites, mais ça devrait aller. Donc là, ce que je vais essayer de faire, j'ai bien essayé, c'est de faire une sauce pomme frite. Donc, comme je vous ai dit la recette, je vous la mettrai en barre d'info. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas moi qui est sorti de mon chapeau, on va dire. Donc, il va y avoir de la mayonnaise, du ketchup, parce que oui, on enchaîne beaucoup de sauce à la maison que le seul ketchup que j'ai, c'est en sachet McDo, du vinaigre de cidre, poivre, sel et paprika. Je vais goûter ça avec vous. Sale goût de sauce cocktail. Voilà. Donc, si vous souhaitez de la pomme frite, ne faites pas cette recette. Bien évidemment, on va quand même la manger, parce qu'on ne va pas faire du gaspillage. Et voilà, c'est prêt. À mon avis, les nuggets ne seront pas super croustillants. Mais si vous aimez vraiment que ce soit croustillant, je vous invite à essayer avec des fanflex. Et voilà, c'est prêt. Bon, malheureusement, je n'ai plus de batterie au niveau de mon appareil photo. Donc, je vais essayer de vous goûter ça vite fait en face cam. Mais avec mon téléphone, désolé pour la qualité. Donc déjà, les frites, vous pouvez voir, elles sont quand même croustillantes. Ça croustillant un peu, mais pas trop quand même. Au niveau de la miguette. Trop, trop bon. Je valide. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Nous sommes le lendemain. Je suis vraiment désolée pour les plantes que vous avez vues juste avant. Parce qu'effectivement, j'ai dû terminer très, très rapidement les plantes. Tout simplement parce que je n'avais plus de batterie à mon appareil photo. Et que, simplement, il fallait aussi manger. Sinon, ça allait être froid. Sinon, juste pour vous faire un retour. Concernant l'assiette, c'était très, très bon. D'ailleurs, concernant les frites, elles étaient vraiment très, très bien faites. Ça se rapprochait en tout cas de plus en plus. En tout cas, on avait un petit peu de croustillants. Donc, c'était vraiment sympa. Et je vous avoue que d'habitude, en fait, ce que je fais, c'est que je les égoutte. Je les remue de temps en temps. Mais je ne viens pas les mettre sur un torchon et les ressuyer. Là, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Et c'était vraiment, en tout cas, une réussite. Donc, je suis contente de moi. Sinon, là, je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver pour ce troisième produit McDo parce que je vais prendre mon petit déjeuner. C'est vrai que depuis quelques jours, j'arrive à reprendre des petits déjeuners. Donc, c'est plutôt cool. Et que là, j'ai dû un petit peu m'apprêter, on va dire, faire des vidéos. J'ai dû m'habiller un petit peu parce qu'effectivement, je n'assume pas du tout. Mais puis, en ce moment, il faut vraiment que je m'en rachète. C'est des vraies catastrophes. Enfin, bref. Là, d'ailleurs, je vais vous installer. On va commencer ça. Et d'ailleurs, dites-moi si vous préférez quand je parle comme ça un petit peu en mode vlog ou je vous pose un petit peu à l'arrache, entre guillemets, ou quand je vous pose avec mon trépied. Je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, je sais que j'aime les deux. Voilà, à vous de me dire. J'attends vos retours. Donc, c'est parti. Donc, ce matin, on va faire le muffin egg. Il me semble qu'il s'appelle comme ça ou s'appelle le mac muffin. Je ne sais pas. Mais je pense que vous allez tout de suite voir à quoi je fais référence, vous montrez les ingrédients. Donc, on va avoir besoin de cheddar, d'un muffin. Donc, moi, j'ai pris des muffins complets. Je pense que c'est toujours plus que des muffins classiques. Bien, même que, peu importe. Mais au bout, en tout cas, je préfère ceux-là. Et puis, un oeuf, tout simplement. Au niveau des ustensiles, donc une spatule, une petite poêle. Et je vais me servir aussi mon grippin pour, au préalable, griller les muffins. Après, moi, je n'ai jamais goûté le mac muffin. Et je me dis que ça peut être sympa à faire. Je vais mettre un emporte-pièce pour que ce soit un petit peu plus, on va dire, en tout cas mieux pour rentrer dans le muffin. Et on va tout simplement attendre que ça chauffe, maintenant. Alors, par contre, je ne sais pas du tout s'il a ses oeufs, genre c'est le poivre. Je vais le remettre un petit peu dans le doute. J'ai essayé de regarder sur mon téléphone, mais j'ai du mal à voir. Alors là, attention, il va falloir que je le retourne. Et là, ça va être, maintenant, je pense, compliqué. Hop, je l'ai mis sur le petit muffin. Et maintenant, on va venir ajouter le cheddar par au-dessus. C'est parti, on va goûter ça. Alors, je ne sais pas si je dois le manger avec des couverts ou à la main, mais je vais y aller à la main. En tout cas, ça a l'air trop, trop bon. C'est un peu dur quand même pour moi de manger salé le matin. Mais à vrai dire, j'avais prévu de faire cette recette à midi. Mon copain, il m'a dit, mais c'est un petit déjeuner, ça. Donc, je vais le faire au petit déjeuner. C'est un peu compliqué. Bon, heureusement que j'ai mon café. Mais sinon, c'est très bon, très bon. Après, pour le muffin, moi, là, je l'ai pris en industriel, tout simplement. Je sais qu'il y a des recettes très faciles pour faire des muffins. D'ailleurs, il faudrait que je teste, que ça, c'est un truc que je n'ai jamais testé. Et pour autant, j'adore les muffins, donc il faut vraiment que je teste. Je termine de manger ça et puis je me retrouve pour la conclusion. Bon, ça y est, je vous annonce que cette vidéo est terminée. J'ai tout mangé, c'était vraiment extrêmement bon. J'ai aussi terminé mon petit café. J'ai pris le temps. Donc là, il est 10h. Alors, à vrai dire, j'ai encore faim. Donc, je pense que je vais manger un petit truc là d'ici quelques minutes pour essayer de me caler jusqu'au midi. Alors, manger salé, effectivement, le matin, je n'ai pas forcément l'habitude. Mais en réalité, c'était très, très bon. Et en tout cas, je ne regrette pas. Et peut-être à reproduire de temps en temps parce que c'était plutôt cool. D'ailleurs, la recette de muffins, j'ai vu qu'effectivement, c'était vraiment pas dur à la faire. Donc, je pense que je vais essayer prochainement. Je voulais par cette vidéo vous montrer qu'on pouvait toujours trouver des alternatives au fast-food. En tout cas, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne diabolise aucun aliment. Tout est une question d'équilibre. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Donc, si vous avez envie d'un McDo, allez au McDo, mais tout est question d'équilibre. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à tester les alternatives qui peuvent être plutôt cool. Et puis, il faut se le dire, ça vient quand même bien moins cher de faire les choses chez vous. Et puis, bah voilà, tout simplement, ce sera toujours meilleur de le faire chez vous au niveau des valeurs nutritionnelles. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, si ça vous plaît, pourquoi pas faire d'os fast-food ou d'autres plats qui peuvent paraître caloriques. Enfin, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je diabolise aucun aliment, mais c'est toujours bien de trouver des bonnes alternatives pour vos repas préférés. En tout cas, moi, j'ai adoré filmer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, quand je dis aussi ce que vous en avez pensé, c'est par rapport à comment j'ai tourné cette vidéo. Alors, à vrai dire, je me cherche un petit peu au niveau du format que je souhaite vous fournir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez parce qu'à vrai dire, moi, je pense que j'aime les deux. Donc, voilà, un avis supplémentaire ne serait pas de refus. Je vous mets juste là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, je vous invite à liker cette vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, je pense que je ne répéterai jamais assez, mais ça me permet tout simplement de me soutenir, d'essayer l'algorithme, etc. Et ça me ferait extrêmement plaisir, en tout cas, que vous puissiez me donner un petit coup de pouce. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ! 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 Ciao !